Si est-il une fois de plus seul que le prince Harry fera le voyage vers le Royaume-Uni ? Le 1er juillet prochain, lui et son frère le prince William sont attendus dans les jardins de Kensington Palace pour inaugurer une statue en l'honneur de leur mère, Lady Diana, à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Un moment qui promet déjà d'être fort en émotion, malgré les relations que les deux princes entretiennent depuis plusieurs mois, et auxquelles Meghan Markle ne devrait pas assister. Déjà absente des funérailles du prince Philippe à cause de sa grossesse et de l'interdiction de ses médecins de prendre l'avion, il se trouve que la duchesse de Sussex a trouvé une nouvelle fois la parade pour ne pas se rendre en Angleterre. Meghan ne voyagera pas, a ainsi déclaré une source anonyme au Mirror. Elle vient juste d'avoir un bébé et Harry s'y rendra seule. Une annonce catégorique, tandis que Phil Dampier, expert de la royauté, a lui aussi déclaré qu'il doutait fortement que l'épouse du prince Harry fasse le voyage avec lui, avec comme excuse, la naissance le 4 juin dernier de son deuxième enfant, Lily Bay. Cela ne me surprendrait pas si nous ne voyions pas Meghan pendant un certain temps, a-t-il confié au Sun, précisant que la duchesse redoutait sûrement son manque de popularité auprès de la famille royale actuellement, mais aussi auprès des Britanniques. Je crois qu'elle préférera rester en Californie avec ses deux jeunes enfants, a-t-il précisé. Meghan Markle est-elle revenue en Angleterre depuis son déménagement ? Tandis qu'elle ne fait actuellement pas parler d'elle pour les bonnes raisons, notamment à cause de l'interview explosive accordée à Oprah Winfrey dans laquelle elle évoquait ses pensées suicidaires et le racisme dont son fils Archie a été victime avant même sa naissance, Meghan Markle pourrait également décider de ne pas être du voyage afin de ne pas attirer l'attention. Et pour cause, en plus d'avoir donné naissance à un deuxième enfant, il s'agirait de son premier retour au Royaume-Uni depuis son déménagement à Los Angeles, mais aussi, depuis ses révélations bouleversantes. Dans l'hypothèse peu vraisemblable où elle s'y rendrait, cela serait le cirque, et détournerait l'attention de l'objectif de la cérémonie, se remémorer Lady Diana, a confié Fildempier, qui explique donc ses nombreuses excuses, et raisons compréhensibles, pourrait bien faire du prince Harry un voyageur solitaire une fois de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada